Je suis dans la pénombre la plus absolue, mais surtout au château de Fougeray, dans la Vienne. Suivez-moi, on va sonner. Il y a une cloche. Avec moi ça fait deux, je sais bien, mais quand même. C'est discret. J'espère qu'il n'y a pas trop de voisins. Madame la comtesse ? Baronne. Baronne, oh pardon. Bonjour, Yann-Éric. Bonsoir, même dis-donc. Bonsoir, oui, là c'est clair. Il n'y a pas trop de lampadaires par ici. Non, non, non. Et puis là, c'est sans dessus-dessous, Fougeray, parce qu'on est en travaux. Et que franchement, on a été obligé de... Enfin, tu vas voir, c'est un chantier pas possible. Mais oui, mais c'est splendide. On a été obligé de descendre plein de trucs là où il y a des chambres qui ont été vidées, donc il faut mettre les choses à leur place. Oh, puis il y a une décoration très zen, très feng shui. Alors, Igor, il arrive d'Angleterre en fait. C'est Igor d'Angleterre, pas d'Oscore. Non. Donc là, on est dans l'entrée. L'entrée qui a été refaite sous le Second Empire. Ah oui, elle n'est pas terminée, donc d'être refaite. Ah si, si, pourtant c'est le bazar, mais elle a été terminée. Là, on passe dans la salle à manger. Alors, je suis désolée, on a moins qu'un avant-vrac. Il y a un zèbre. Parce qu'on n'a pas du tout terminé non plus. Là, la salle à manger, on retrouve les griffons, enfin les opinicus qui en sert un blason vierge. Les opinicus. Des opinicus, oui. C'est pas tout à fait la même chose que les griffons. Voilà, là, plafond peint. Alors ça, les plafonds peints, c'est pareil. Ça, c'est vraiment Second Empire, etc. Là, on est vraiment sur des choses qui ont été refaites en fait. Parce que Fougeret date vraiment du Moyen-Âge. Les premières archives que j'ai trouvées, moi, c'est 1304. Donc, c'est vraiment super ancien. Tu n'étais pas née. Non, je n'étais pas née. Non, c'est des archives. Oui, c'est ça. Il faut me le répéter lentement et doucement pour que je comprenne. Oui, d'accord. À 1304. Oui, tout à fait. Ça veut dire 1304, c'est la construction. Non, on ne sait pas en fait. Si tu veux, en 1304, on a un toponyme avec un seigneur qui s'appelle Elias de Fougeret. E.C. à la fin. Puisqu'on est en Languedoc. Ici, on est à la frontière. Et après, on a eu beaucoup de modifications. Et sous le Second Empire, étant donné qu'il n'y a plus rien à craindre, ils ont ouvert les fenêtres. Ils ont fait des grandes ouvertures un petit peu partout. Ah, il y a une vierge, il y a une vierge. Ça, il y en a plein. Me voilà rassurée. Oui, voilà. Parce qu'il y a une réputation particulière. Il y a vos châteaux de Fougeret. Oui, tout à fait, oui. Madame la Baronne. Non, mais de toute façon, les anciens propriétaires étaient très croyants. Bon, alors ça, c'est une bonne chose. Bon, la cuisine, c'est un petit peu notre QG. C'est un petit peu notre QG. Bon, voilà. C'est sympathique aussi, c'est formidable. Oh, mais c'est un peu le bazar aussi. Mais c'est le baron, vous êtes là. Oui. Enchanté, monsieur le baron. Je débarque, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne fais que passer. Bonjour. Merci, bonjour. Je suis tel un fantôme, je passe. Je suis la baronne. Alors. Là, on a un petit salon. Un petit salon. Ah, ça, c'est un petit salon qu'on a refait il n'y a pas très longtemps, où on fait beaucoup de, justement, de séances de voyance, etc. Ah, voyance et spiritisme ? Oui, on fait pas mal de spiritisme. Mais bien fait dans le respect, on a de bons résultats quand même. Mais on n'a pas... Enfin, on s'éloigne de toutes ces légendes noires sur le spiritisme, etc. Ah oui. Donc voilà, alors là, je suis désolée, comme je te disais tout à l'heure, c'est... les meubles, on les a poussés pour... Mais c'est un style, c'est un style. Ah oui, c'est un style. Alors là, on est dans le salon gothique. Alors là, le salon gothique, oui, il y a des cartons, des trucs entreposés là. Oui, c'est ma faute, je débarque sans prévenir. Oui. Donc, alors c'est ici notamment qu'on fait pas mal, oui, justement, de séances spirites. Mais je tiens quand même à dire que fait avec respect et... On n'a pas plus de problème que ça, parce que... Donc pas de sorcellerie, qu'on n'aille pas dire que c'est diablerie, c'est ça que tu veux me dire. Oui, exactement. Parce que moi, je pense que, en fait, le spiritisme est complètement victime de préjugés. Oui. Parce que, alors les tables tournantes, bizarrement, les gens en ont moins peur. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que quand les sœurs Fox ont, en fait, ont commencé à communiquer en faisant des tables tournantes, quelque part, c'était du spiritisme. Pour moi, c'est elles qui ont complètement ouvert la voie. Ah bah oui, oui, historiquement, c'est elles, oui. Et alors, autant... Mais la Ouija, tout le monde dit que c'est quelque chose de complètement atroce. Oui, qu'il ne faut pas tomber dedans. Après, les gens, ils peuvent être addicts à la Ouija, ils peuvent être addicts au jeu, à plein de choses. Une addiction, ça se gère. Ce n'est pas parce que c'est la Ouija qu'on devient addict. Bon, table tournante au Ouija, même combat, quoi. Exactement. Oh, le beau tableau, alors. C'est qui, cette jante d'amoiselle ? Alors, ça, c'est de la bourgeoisie de Limoges, à côté. La bourgeoisie de Limoges ? Oui, tout à fait. Mais c'est un tableau qui appartenait au château, non ? Non, non, pas celui-ci. Celui-là, je l'ai ramené. Il y a des choses qui étaient là, notamment pas mal de meubles, assez imposants. Et puis, on a, à côté, les tables, les chaises. Enfin, on a les lits, là-haut, la plupart étaient là. Quand vous allez voir, on avait quand même pas mal de choses. Qui étaient souvent bien meubles, d'ailleurs. Et que François a réparé. Bravo, François. François-Joseph, exactement, c'est ça ? François-Joseph, oui. Donc là, on va monter. Oui, parce que là, pour descendre, je ne suis pas très très chaud. Oh, le escalier est fabuleux. Vous avez fait un gros travail de restauration dans cette affaire. Là, on a fait un grand travail de restauration. Oui. Et là, tout est bâché. Parce que, parce que, bah, refaire les plâtres, les peintures. Bah, oui. C'est... C'est très engaillissant. Il y a de la poussière partout. C'est vraiment pas terrible. C'est monumental, les travaux que vous avez à faire. Alors, là, c'est également bâché. Tant mieux, tant mieux. Le parquet est en bois. Il faut quand même le protéger, c'est ça ? Oui. Alors, ça, c'est une pièce qui est la chambre de la grand-mère. Alors, c'est pareil, là. Alors, grand-maman. La lumière. Ah, ah, ah. Femme la porte au nez. Ah, non. Grand-maman. Oh, il y a de la lumière chez grand-maman. Là, le problème qu'il y a, c'est qu'on a entreposé beaucoup de choses qui vont aller dans une autre chambre. Alors, cette pièce-là, au niveau plafond, mur, peinture, elle est terminée. Mais, on a été obligé de poser. Là, il y a une armoire, une treize. Oui. Il y a une banquette. Oui. Donc, voilà. Alors, ici, on a eu énormément de phénomènes de poltergeist, notamment les tables de nuit qui s'avancent toutes seules. Alors, les deux tables de nuit, on en voit une sur les deux parce que, bon, voilà, effectivement, elles avancent toutes seules. Elles volent ou elles... Non, en fait, c'est comme une séance de spiritisme. C'est-à-dire que le bois commence à craquer et elles glissent sur le sol. Elles glissent sur le sol. Et la personne au milieu, au-dessus du lit, dans la photo du milieu, c'est grand-maman, c'est ça ? Non, c'est elle. Ah, alors... Oh, il y a un esprit ! Ah non, c'est François-Joseph. Alors, c'est elle à gauche. Je ne dis pas de bêtises, c'est la dame en noir ? Et comment s'appelait-elle, cette dame en noir ? Alors, le truc, c'est qu'en fait, moi, j'ai deux prénoms. C'est pas mal comme ça, derrière la porte, François-Joseph. J'ai eu une Isabelle, par des médiums, etc., qui m'ont dit... Et par contre, dans les archives, j'ai eu une Germaine. Alors, c'est une dame qui aurait été, en fait, domestique ici. Mais par contre, comme il y en a eu plusieurs, finalement, je ne sais pas si j'ai affaire à Germaine ou à Isabelle. Peut-être qu'on a d'ailleurs affaire à des gens différents de temps en temps. Mais on a eu ici des choses assez démonstratives, quand même. Bon, de meubles qui bougent, qui glissent, qui craquent et qui glissent. C'est ça. D'accord. Mais c'est hyper impressionnant. Je me gosse. Le gars qui a peur de rien, qui va partir en courant plus vite après, c'est moi. Voilà. Excusez-moi, j'essaie de passer. Alors, là, on va passer par là pour continuer. Oui. Là, vous êtes dans un des petits salons. Alors, c'est pareil. Là, on est obligé de rabattre tout parce que la pièce à côté n'est pas complètement terminée. La chambre du chevalier, vous pouvez voir. J'arrive, j'arrive. Joli lustre, ceci dit. Là, il y a toujours pelle. Ah, non, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité. Ah, oui, on est en plein. En plein. Alors, cette pièce, en fait, c'est la chambre du chevalier. Donc là, on est dans une pièce, en fait, qui est un peu dédiée à tout ce qui est art martial, aux chevaliers, mais également aux gens qui ont fait 14-18 et que ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de photos de soldats de la Première Guerre. Là, je leur ai fait un petit hôtel, d'ailleurs. Où ça, là ? Et par contre, là, ce qu'on va faire, on va mettre un escalier. C'est mignon. On va mettre un escalier pour faire une bibliothèque là-haut. Ah, alors, s'il y a un escalier, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait aussi un nid de frelons. Ça, c'est possible. Enfin, il y en a eu un, c'est sûr. François s'est occupé d'en tuer pas mal, mais bon. Alors, là, on a la fameuse chambre d'Alice. Ah oui, parce que les bains, je suis au plat, on est toujours tout blanc. Voilà. Alors, pourquoi la fameuse chambre d'Alice ? Tout simplement parce qu'Alice, c'est quelqu'un qui est très célèbre à Fougeray. C'est quand même une jeune fille qui a vécu là, qui est décédée à l'âge de 23 ans en 1924, qui suscite beaucoup d'empathie et qu'on a régulièrement, d'ailleurs, qu'on a de temps en temps spiritisme, qui est toujours de bons conseils, qui est quelqu'un d'assez doux, etc. Qui est toujours de bons conseils, qui dit quoi ? Ah ben, comme Félix, d'ailleurs. Eh ben, moi, souvent, quand on fait du spiritisme, on leur demande s'ils ont des messages, etc. Et j'ai remarqué que c'était souvent des messages, des choses assez avisées, des bons conseils. Mais quoi, précisément ? Ça peut être sur, quand, par exemple, je ne sais pas, on est dans un cercle spirite qui a cinq ou six personnes. S'il y a une personne qui hésite, qui se pose des questions sur sa vie privée ou sur sa vie professionnelle, par exemple, on a parfois, alors, Félix ou Alice particulièrement, des conseils vraiment… De choix de vie, de décision à prendre. Voilà, mais des aides, par contre, ce n'est jamais complètement directif, parce que, moi, j'estime qu'on a notre libre-arbitre. Ben oui, quand même. Oui, ben oui, mais il y a beaucoup de gens qui vont voir, par exemple, des médiums ou des voyants, et qui veulent absolument… Non, je pense que le jour J, on a des possibilités d'avenir comme ça et comme ça, mais qu'on peut aussi faire différemment si on veut. Je pense que le libre-arbitre, il est important à ce niveau-là. Il y a des nombreux paramètres qui changent au fur et à mesure. Absolument, absolument. Donc, sur l'instant T, il peut y avoir une prévision… C'est ça, c'est ça. …qui risque de changer… Tout à fait. …avec les changements opérants… Tout à fait. …autour de nous. Et puis, même, le choix qu'on décide de faire. Donc, le libre-arbitre en premier n'est pas une destinée complète, fermée. Eh ben, enfin, toute la question est là, quand même, pour tout ce qui est voyance, etc. Moi, je sais que c'est une question que je me pose également. Est-ce qu'on est dans la fatalité, comme les Romains et les Grecs le disaient ? Par exemple, la guerre de Troyes n'aura pas lieu, Giraudoux, par exemple, il reprend ça. Mais c'était vraiment la fatalité. Quoi qu'on fasse, il se passera ça. On peut faire comme ça. C'est écrit. C'est écrit, voilà. Et le libre-arbitre, c'est plus confortable, je dirais. Intellectuellement, on se dit, bon, on a quand même un petit peu… C'est plus rassurant. C'est plus rassurant. Si ça permet de se dire que la prière sert à quelque chose. Oui, peut-être. Donc, voilà. Donc, toi, tu es plus cotée, on fait quand même ce qu'on veut de son avenir. On choisit. On est quand même assez grand pour le faire. Même si on est conseillé par une petite fille défunte, on n'est pas obligé de l'écouter jusqu'au bout. Non, ben, moi, il y a des choses que je n'ai pas écoutées, souvent, ça m'est arrivé. Et bizarrement, quand je n'ai pas écouté… Alors, ça va à l'encontre de ce que je viens de vous dire, mais bizarrement, quand je n'ai pas écouté, ça m'est revenu dans la figure, en fait. Ah oui, tu aurais mieux fait d'écouter. Oui, voilà, c'est ça. Parce que ça se passait quand même pas forcément bien parce que je n'avais pas été obéissante, entre guillemets. Je n'avais pas suivi les directives comme il fallait, etc. Et souvent, j'ai remarqué que… Alors, c'est pour ça que j'hésite. Je ne sais pas trop… Quoi dire, ben oui. Où on en est avec cette histoire de fatalité ou de libre-arrivée ? Je pense que c'est une grande question que doivent se poser tous les médiums. Mais toute personne qui vit sur Terre, médium ou pas… Parce que, Monseigneur, vous ne dites rien, mais vous n'en pensez pas moins. Moi, je pense qu'en fait, il y a comme une sorte de parallèle. Parallèle. C'est-à-dire, le monde qu'on côtoie, il est ressemblant à celui réel. C'est ça. D'accord. Oui, il nous suit, il suit notre parcours et même notre progression, notre évolution. Et après, il y a une notion d'évolution. Alors, je ne sais pas… Je sais qu'on a vécu une expérience des âmes… Par exemple, une âme vers la lumière. Eh ben, on a vécu ça. Et moi, j'ai appris sur le terrain. J'ai appris plein de trucs sur le terrain. Donc, tu as vu une âme s'élever, quitter les lieux pour se rendre dans la lumière. Voilà. Et ce genre de phénomène, c'est étonnant. Eh ben oui. Alors, je parle de ça parce que… Comment dire ? En fait, moi, pour moi, c'est comme deux mondes en parallèle. Et après, les âmes qui vont vers la lumière, c'est un monde un petit peu inconnu, concernant. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois. Donc, il y a deux mondes parallèles qui s'interpénètrent et qui s'entraident éventuellement. Mais après, il y a encore d'autres mondes où là, on ne sait pas, on ne comprend pas où ils sont partis dans la lumière. La lumière, mais laquelle ? Mais en tous les cas, il se produit des choses. C'est-à-dire avec une Kinect, on a vécu des trucs. Avec une… Kinect. Avec une Kinect. Si, là, oui. Kinect. Qui c'est Kinect ? Kinect. Kinect. C'est quoi, ça ? Une Kinect, en fait, c'est un jeu vidéo, à la base, si vous voulez, qui va détecter les bras. Dites, alors, il faut quand même qu'on dise que vous n'êtes pas seules tous les deux. Non, on est avec Kinect, notre petit-fils qui a deux ans et demi. Alors, il est en pleine forme. Oui, il est en pleine forme et je regarde parce que bon… Mais je ne le filme pas parce que je n'ai pas le droit sur YouTube de montrer des enfants. Non, mais c'est normal, c'est normal. Mais là, il joue, il fait… Bon, bref. Donc, je regarde. Donc, une Kinect, en fait, c'est un jeu vidéo. À la base, c'est pour, vous savez, faire du sport, du tennis. Mais voilà, face à la télé, on se voit, on se filme et on bouge en notre corps. Et bien voilà, d'accord. Et en fait, la Kinect, ce qui est intéressant, c'est quand on s'en sert pendant les enquêtes, elle peut détecter, justement… Ce qui bouge. Bah, des entités, elle peut les détecter. Carrément. Et en fait, on voit sur l'écran un espèce de bonhomme bâton. Et s'il n'y a personne à cet endroit-là, c'est une entité. Et ici, on a eu le cas de quelqu'un qui s'assoit au bureau, qui nous regarde et qui se lève et qui part. Donc, voilà. On s'est dit que là, on avait vraiment… On ne sait pas si c'est Alice, on pense que oui, mais voilà. Dis donc, alors, tu peux me regarder. Oui. Et tu vois que je n'ai rien compris. Alors, attends. La Kinect, elle a filmé rien. En fait, la Kinect… Tu l'as positionnée pour filmer un lieu. C'est un truc informatique. Oui. Et quand tu te balades avec la Kinect, tu as ton écran d'ordinateur ou un iPad, un écran. Un retour, oui, un retour vidéo. Et donc, c'était avec Sandy des Bollivers, d'ailleurs, et John. Et en fait, ils regardaient comme ça. Et là, on a eu sur l'écran une silhouette en bonhomme bâton, tu vois, qui s'est assise derrière la table sur la chaise et qui a bougé, etc. Et qu'après, qui est parti. D'accord. On s'est dit qu'on avait capté quelqu'un. D'accord, j'ai compris. La silhouette, ça y est, j'ai presque tout compris. La silhouette bonhomme bâton, c'est le logiciel Kinect qui le forme quand même. Oui, c'est ça. C'est pour représenter s'il y a quelqu'un qui est présent. Voilà, ça veut dire qu'il a repéré, en fait, une forme humaine. Mais toi, sur la vidéo de la Kinect, tu n'as pas vu la véritable forme. Tu as eu la représentation du bonhomme bâton qui montrait donc qu'il était là, là, exactement, là, là, ici, là. Non, la chaise était derrière. Dans l'autre sens. Mais dans ce coin-là, dans ceci, quoi. Oui, c'était ici, oui. Et ça, si je me souviens bien, si j'ai tout bien compris, c'est la chambre d'Alice. C'est ça. Et pourquoi il y avait un bonhomme dans la chambre d'Alice, alors ? Non, mais ça peut être Alice. Ah, ça pourrait être Alice en petit bonhomme bâton. J'ai tout compris, c'était bien de me le redire. Voilà. Bon, très bien. Parfait. Alors, il a cassé quoi d'autre, alors, Clovis, non ? Rien ? Non, il n'y a pas, c'est pas ça. Bon, mais c'est super bien arrangé, là, et alors, naturellement, Alice, on ne l'a pas en photo, quoi, même elle. Si, bien sûr, elle est là-haut. Bon, alors, elle est là-haut. C'est, oh, c'est elle. Mais elle est charmante. Il y a plusieurs photos d'Alice, il n'y en a qu'une ? Non, 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 j'en ai une là aussi, quand elle est petite, là. Ah, c'est la même, oui. Et c'est la même. Et Alice a vécu dans le château. Oui. Et comment vous avez récupéré ces photos ? Parce que j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, des descendants. J'ai rencontré la fille de la sœur de la maman d'Alice, qui est une dame âgée, maintenant. D'accord, et la gauche, là, c'est qui ? Ah, non, c'est pas de sa famille, ça, rien à voir. C'est pas, bon, et c'est les seules photos d'Alice dans sa chambre ? Non, non, elle doit aussi côté des petites qu'elle joue à la poudre. Oh, la petite chérie. Oh, c'est mignon toute, là. Et elle est morte quand, alors, à quel âge ? Elle est morte à 23 ans d'une maladie. Bon, après, si on pense que tout est écrit et que, finalement, on continue de vivre, comme m'a dit François-Joseph, dans un monde parallèle, pour aller encore plus haut, plus haut, encore plus haut, bon, c'est pas dramatique de mourir jeune, hein, on va dire, hein, mais quand même, hein, bah oui, quand même. Là, vous êtes vraiment, enfin, t'es vraiment dans le chantier, alors là, c'est... On voit rien, ça tombe bien, donc... Voilà, alors là, c'est une chambre, c'est une chambre dans laquelle on a vraiment, vraiment vécu des trucs, mais vraiment hyper impressionnants. Dans la chambre, ça, c'est la chambre de l'huissier, ce qui a eu un crime de sang au 18e, là. Il y a le propriétaire de Fougeray qui a assassiné un huissier à coups de hache. Bon, vous êtes un huissier, c'est pas grave. C'est ce que tout le monde veut dire. Et en fait, ici, on a eu des déplacements d'objets, mais vraiment hyper, enfin, hyper violents. On a eu des... Alors, je sais que là, je pense que là, tu vas me faire répéter, mais... On a eu des objets qui ont traversé les murs et les plafonds, en fait. Alors, de toute façon, sur Internet, et par écrit, dont par assurance, tu l'as déjà expliqué, c'est phénomène. Oui, mais je pense que je me suis vraiment faite passer pour une folle. Non, 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 pas... En tout cas, pas sur élévation. Ça risque pas. On comprend et on est intéressé. Oui, parce que c'est compliqué de dire ça. Bien sûr. Non, il n'y a aucun souci. Bon, là, présentement, c'est en plein travaux, il n'y a plus un seul meuble. Voilà, oui, là, c'est complètement en travaux, là. Mais c'est quand même... Ça a traversé les murs, ça a traversé les plafonds. Tout à fait. On a eu un petit bougeoir qui venait de la chapelle. Qui nous est arrivé en biais comme ça, qui a traversé le plafond. On a eu des déplacements, pareil, des livres. Et un petit porte-photo qui venait du rez-de-chaussée, qui a traversé comme le plancher, qui a sauté comme ça. Enfin, on a eu vraiment des trucs super étonnants dans cette chambre. On a eu des silhouettes aussi qui ont été vues. On a eu des voies d'enregistrer. Et ces phénomènes de poltergeist, notamment, enfin, tout ce qui est jottling, ce qu'on appelle qui traverse les murs, les plafonds, les planchers, etc. On n'a aucune explication pour l'instant. Moi, j'ai reçu sur moi, dans la salle à manger, un objet qui venait de cette pièce. Une heure avant, on était là. Et en fait, j'ai eu sur les pieds un objet qui venait là. Donc, ça veut dire que... Non, Clovis, ça veut dire que l'objet a traversé deux étages. Oui, ce n'était pas Clovis qui avait fait une blague. Donc, voilà pour la chambre de l'huissier. Et alors, tout ça, c'est des phénomènes spontanés, pas demandé. Tu n'étais pas en séance de spiritisme. Alors, en fait, au début, ça c'est... Alors, j'allume là parce que... Au début, on a eu beaucoup de phénomènes spontanés. Et puis, un jour, en rigolant, on a eu plein de phénomènes. On avait vraiment des trucs, on avait des silhouettes, des voix, etc. Et un jour, la médium qui était là ce soir-là, Clarisse, dit comme ça, mais dit comme un défi, mais on n'y croyait pas trop. Si quelqu'un est là, que vous voulez jouer avec nous, vous faites bouger un objet. Et là, on a eu un truc de malade. On a eu une boule de croquet en bois qui était rangée dans un jeu de croquet au premier étage. On était dans le couloir, là, qui est arrivé du fond du couloir et qui a dévalé tout le couloir. Tout le couloir. Et il n'y avait personne d'autre dans le château ? Non, on était tous en haut, là. Il n'y avait même, je ne sais pas, un rat ou une chauve-souris qui aurait fait tomber la boule. En fait, elle n'est pas tombée. Elle est arrivée, on ne sait comment, du premier étage. Et elle est arrivée, et du fond du couloir, elle a claqué avec vachement de violence et elle a roulé jusque dans la chambre du chevalier. Moi, j'avoue que franchement, ce jour-là, j'étais hyper déstabilisée. Et c'est la première fois, vraiment, que je voyais un phénomène comme ça. Et j'ai dit, non, mais ce n'est pas possible. Et quasiment sur commande, en réponse, en tout cas. Oui, alors qu'on a dit ça, mais on n'y croyait pas, en fait. Quand on a dit la première fois... Voilà, si jamais quelqu'un est là et que vous voulez jouer avec nous, faites bouger un objet. Et pof ! Ah, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Heureusement que ce n'était pas lustre. Ça aurait été lustre, ça aurait été un peu plus dramatique. Et là, le fait de faire des travaux, d'enlever tous les meubles, de remettre de la chauve, de refaire les murs, l'électricité, ça va changer ces manifestations ? Elles ne seront plus là ou ça ne va rien changer, à ton idée ? Moi, je pense que pendant les travaux, déjà, on a eu des manifestations. Ah, toujours ! Parce que pendant les travaux, il y a quand même beaucoup de dérangements. Moi, je pense que ça change les énergies sur le moment. Parce que c'est vrai que, quelque part, il y a du bruit toute la journée, il y a du monde, on est en train de changer les faim. Mais après, non, parce qu'on a déjà fait des sessions de travaux et après, ça revient. Ça revient. Oui, ça. Pour nettoyer les lieux, il faut un médium, mais plutôt qu'un plâtrier. Ah oui, ce n'est pas un plâtrier. Ou un médium plâtrier, si tu veux. Une petite parenthèse. Oui, oui, monsieur. Là, on arrive de la chambre d'Alice. Ça faisait plus d'une semaine, peut-être bien même deux semaines, qu'elle n'était pas là. Et aujourd'hui, elle était là. Comment ça, elle était là ? Je ne l'ai pas vue. Eh bien, l'odeur. L'odeur, je ne sais pas. Elle ne se touche pas. Alice, je sais qu'elle était là parce qu'on sent une odeur d'encens. Oui, quand je suis rentré, ça sentait l'encaustique et l'encens. Voilà, l'odeur d'encens, je vous assure qu'on ne la sent pas quand elle n'est pas là. Ah, on fait coucou à Alice alors. Et pourtant, ça vient d'être refait. D'accord. Et vous ne mettez pas de l'encens, vous, non, du tout. Ah, c'est super, c'est bien comme présence. Elle est jolie, elle est sympa, elle n'est pas embêtante. Elle n'est pas comme le huissier qui fait un peu peur. Je vais te montrer la dernière chambre sur l'étage. Oui. Tu prends Clovis et tu es dans un état. Non, mais c'est la faute. C'est ma faute, c'est ma faute. C'est la faute. Ah non, mais là, ces chaussures, ils rentrent par la maison comme ça. C'est pas du plat. C'est quoi ? Là, c'est dans l'huile. C'est plus long asséché. C'est pour ça. Clovis, regarde, c'est la honte absolue. On montre tes chaussures à la planète entière. Qu'est-ce que tu as fait et de tes chaussures ? La maman ne va pas être contente. Ah non, je ne crois pas. Allez, au revoir. Alors, ça, c'est une chambre qui est faite, mais tiens, là-bas. Oh, il y a de la lumière. Mais, tu vois, on est obligé d'entreposer beaucoup de choses ici. Ce n'est pas là que je dors ce soir. Non. Ça, c'est la chambre au portrait. Et ici, on a eu pas mal de manifestations intéressantes, notamment d'un jeune soldat qui est décédé à l'âge de 20 ans parce qu'on a son portrait. Il est là, là, Louis Nestor. Alors, c'est lequel puisque je suis en train de faire un magnifique panoramique. C'est celui-ci, c'est celui qui est en haut. Louis Nestor, au-dessus de la porte. Voilà. D'accord. Et là, Louis Nestor, il s'est souvent manifesté et un jour, on lui a demandé mais vous étiez de Fougeray et puis il a dit non, je suis là parce que vous avez mon portrait. Et ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et il l'a dit comment, Louis Nestor, cette information ? Par la Ouija. Par la Ouija. Oui. C'est la lettre après lettre. C'est ça. C'est un jeu de patience, là, Ouija aussi. Quand on en fait... Bon, c'est quoi tous ces portraits ? C'est pour faire joli et c'est chiner dans des brocans ? Non, il y a des choses qui étaient là. C'est qui cette dame-là ? Alors, elle, je ne sais pas. Bon, d'accord. Lui, c'est un jeune qui est décédé en 14-18 aussi quand il était plus âgé. Mais du château ? Alors, lui, il est du château. Après, il y a la maîtresse de Napoléon III. La maîtresse de Napoléon III, elle est où ? Oh là là. Alors, ça, elle est sympathique. C'est une cocotte, plutôt, non ? C'est une cocotte, oui, c'est ça. Et elle est morte ici, non, pas du tout. Non, 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 non. Non, non, après, c'est vrai qu'il y a des... C'est de la déco, quoi, un petit peu. Il y en a, c'est de la déco. D'autres, ils étaient là. D'autres, je les ai restaurés. D'accord. Ce n'est pas tous les membres de la famille du château de Fougeray. Et cet Irish Von Food, ce chien fabuleux. Ah oui. Que fait-il là ? Il a été dessiné, crayonné. Ça, ça vient d'où ? Ça, c'est tout simplement parce que je l'ai trouvé joli. C'était un mois avant, ça. C'était à toi. Ah oui, donc j'ai trouvé beau. Une belle bête. C'est ça. Oh ben tiens, il y a un peu de lumière. Oui, parce que là, on suit. Donc là, c'est le couloir du second. Donc là, tout le monde est en train de bosser. Ça, c'est les créneaux qui ont été... Taillés. Qui ont été taillés, en fait, qui ont été prouvés derrière une clouvaison, derrière un petit mur de briques dans une chambre. Parce qu'il y avait des créneaux qui étaient un petit peu partout sur les façades et qui n'existe plus maintenant. On a été enlevés. Ah mais cet escalier, mais alors Véronique, cet escalier, c'est... C'est fabuleux. Mais vous avez des aides de l'État ? Comment ça se goupille ? Parce que c'est monstrueux. Alors, on a quelques aides de l'État. Après, très franchement, les aides de l'État... Enfin, non, j'ai pas entendu. Alors, on a quelques aides de l'État. Par contre, là, je m'adresse à tous les fans de château. Si vraiment, vous voulez faire de la restauration, enfin, c'est pas les aides de l'État qui vont faire que c'est possible ou pas. Il faut avoir un bon sens du bricolage. Il faut aimer le système D. Parce que je vois, nous, on a carrément fait couper des arbres. On les a fait tailler par un copain qui est sieur pour faire refaire des plafonds. Enfin, c'était tout un truc. Et voilà, parce que sinon, les aides de l'État ne sont pas si conséquentes que ça. Cette oriflame, il est d'origine ? Ou c'est une copie ? Ah oui, alors ça, c'est tout simplement parce qu'à Fougeray, j'ai découvert au fil du temps dans les archives qu'ils étaient fous de Jeanne d'Arc, notamment notamment les parmesses. Très bien. Et tu as trouvé cette oriflame où ? À Fougeray ? Non ? Non, ça, ce n'était pas à Fougeray. Je l'ai ramené quand je l'ai trouvé. Mais ce n'est pas un original, c'est une copie ? Non, c'est une copie. D'accord. Non, parce que sinon, je le prenais. Ça, on ne va pas s'envergner. Ah, parce que c'était une belle porte, mais on l'a déjà vu, c'était quoi déjà ? De quoi ? De cet endroit-là, on est déjà rentré. Ça, c'est le bureau de Félix. C'est le bureau de Félix. On l'a vu, le bureau de Félix. Non, pas du tout. Mais pourquoi on ne voit pas le bureau de Félix ? Parce qu'on va passer par derrière. Alors là, on va aller sur... Que le mystère, que le mystère ! Non, non, c'est pour... Parce que comme là, on a enlevé les meubles qui étaient devant... Alors là, c'est une chambre qui a été faite il n'y a pas très longtemps. Il y a encore un peu de trucs parce que ça, c'est les meubles qui étaient dans la salle de bain parce que ça peut être faite. C'est des cercueils qui sont sur le lit ? Non, c'est... Ah, non, c'est... Non, c'est des tiens rares. Ah, bon. Donc, donc... Oui, la déco est un peu chargée, mais on a compris. Mais non, c'est que c'est tout les trucs qui étaient dans la salle de bain. Oui. Là, c'est la chambre de Marie. La chambre de Marie, en fait, c'est une pièce... C'était un boudoir de femmes. Là, pourtant, on a une meurtrière. Au Moyen Âge, c'était aussi une pièce de surveillance. Qui fait cabinet de toilette en même temps. Oui, c'est... Voilà, ça a été transformé au 19e, en fait. Ah, du ton ! Mais c'est bien, tous ces tableaux. Il y a de quoi s'amuser sans télé, le soir. Ah oui, c'est... C'est clair. Et alors, ces chambres-là, quand ce n'est pas en plein travaux, vous les louez ? Eh bien, en fait, on organise beaucoup de soirées si vous... Si tu veux, on fait des soirées avec, comment dire, des ateliers découvertes, des ateliers médiumniques, des ateliers de ressenti, etc. Donc, c'est vrai que les gens dorment dans les différents champs. Eh bien, oui, tant qu'à faire. Tout à fait. Tant qu'à ressentir des choses. Oui, c'est... Voilà, ils ont toute la nuit pour ressentir. Mais, bon, question bête et pas méchante, mais pas loin. Tu as des amis voisins ? On ne te regarde pas comme... Hein ? Ah, mes voisins ? Aux alentours, vous êtes peut-être regardés de travers, non ? C'est toujours délicat quand on a un château hanté. C'est toujours délicat. Soit tu passes pour une folle, soit tu passes pour quelqu'un de diabolique. Bon, diabolique, j'espère pas. Ah, c'est des fantômes. Ouais, j'ai rien de diabolique. Non, 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 mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Non, mais... Ça y est, je m'encore gâchée. Non, 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 non. Mais je me doute que, bon, dans la région, tu as peut-être quelques petits problèmes pour faire comprendre qu'il n'y a rien de mal et qu'au contraire, il faut progresser. Disons que c'est plutôt... Tu sais, le célébratage, on n'est pas prophète en son pays, mais c'est exactement ça. Moi, tous les gens qui viennent faire des ateliers avec nous, passer la nuit, etc., manger là, enfin, profiter du lieu qui est quand même vraiment hyper atypique, c'est des gens qui font des bornes et des bornes, quoi, qui viennent de Paris, Marseille, Lille, Belgique, Luxembourg, Suisse, Canada, enfin, tout le monde francophone. J'ai même eu des Australiens, mais j'ai quasiment personne du coin, ouais. C'est vrai. Et pas d'aide du Conseil Général ou je ne sais quoi. Non, je les zéro. C'est incroyable, ça. C'est incroyable, parce que c'est monumental, le travail que vous faites, mais c'est monumental aussi, ce lieu. Il faut absolument le garder, l'estampiller sur les chemins de visite dans la Vienne. Il faut absolument que vous soyez soutenus par l'Office du tourisme. C'est même pire que ça, parce que sur le bouquin de l'Office de tourisme de la Vienne, ils doivent avoir un rond, c'est pas possible. Il n'y a pas une ligne, surtout, je dirais, comme ça, on était là. Donc ça, c'est la chambre des maîtres, c'est la chambre avec la Chine et monumentale, quand c'est la chambre qui est là. Et ça, c'est la salle de... Ah ben, ils ont enlevé les ampoules. C'est mort. On ne voit rien du tout, mais dans une salle de bain, il vaut mieux enlever l'électricité. C'est plus sécure. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Véronique, c'est bon, je n'achète pas le château tout de suite. Et là, c'est la chambre, c'est la chambre la plus vaste du château. La plus vaste, et puis, il y a la vue qui a la vue la plus sympa. Cette grande fenêtre donne sur... Sur l'arrière, qui est super beau, vraiment, la vallée de la Vienne, on est rendu une falaise, là. Donc, c'est vraiment super joli, ouais. Ah ouais, c'est... Et là-bas, alors j'espère qu'on va pouvoir y aller. Là-bas, il ne va pas. C'est la chambre de la petite fille, c'est pareil, il y a un peu de gazar. Il y a encore une petite fille. Mais là, voilà, il y a trop de bazar. Attends, je vais t'allumer. Ah ouais, putain. Attends, je vais allumer une seconde. Voilà. Et alors, ça c'est... Alléluia ! Oh, le joli pied de lit. Alors, effectivement, qu'est-ce que vous avez comme travaux à faire, mes pauvres enfants ? Effectivement, c'est une chambre supplémentaire. Oui. Et ça s'appelle la chambre de la petite fille parce que... Parce que, ici, on a eu beaucoup de voix d'enfants d'enregistrés. Alors, on a eu des voix d'enfants. On a eu pas mal de déplacements d'objets avec des poupées. Donc, cette pièce, cette pièce, pour nous, c'est vraiment une pièce qui est habitée par une entité d'enfants. D'accord, mais sans une grande recherche historique concernant ce lieu, avec le château, quoi que ce soit, on ne savait pas si vraiment il y avait une petite fille qui était là. Non, mais par contre... Mais il y a des enfants qu'on entend là. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai fait six mois de recherche aux archives après. Par rapport à ce qu'on a eu comme phénomène et à ce que les médiums nous disaient, ça coïncide ? Complètement. Super. Et tu avais déjà toutes ces poupées dans cette chambre ? Non, je vais amener des fois, à chaque fois, je vais ramener des petits jouets. Tu as d'abord entendu les voix d'enfants et après fait une déco spéciale pour enfants. Tout à fait. Ah oui, on a des PVE incroyables. PVE qui veut dire ? Phénomène Voice Electronique ou la TCI, la Transcom Instrumentale et c'est vrai qu'on a eu vraiment des trucs. Eh bien, dis donc, ils ont de quoi jouer à la poupée mais au train électrique, pas trop. Moi, je pense aux petits garçons aussi. Quand c'est déblayé, c'est sympa parce que là, cette chambre, elle est finie. Le petit coin toilette là-bas, tout est fini mais c'est la chambre des maîtres et la salle de bain qui est entreposée là et chez Marie. Eh bien, je comprends bien. Forcément, c'est le bazar. Et on va aller maintenant dans le... Chez Félix. Ah ben oui, parce que Félix n'a toujours pas pu rentrer dedans. Mais on va aller dans sa chambre parce que le bureau... Il s'appelle Félix parce qu'on est sûr que c'est Félix quoi. Ah non, mais on sait qui il est quand il a vécu, etc. Enfin là, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a vécu il y a très longtemps en plus. C'est quelqu'un qu'on a souvent en spiritisme. Il est décédé en 1898. Oh là, c'est proche de nous, oui. Alors, bon là... Félix, c'est de l'autre côté. On est d'accord. Ça, c'est sa chambre. C'est son bureau. On va se mettre là. Ah oui, parce que le bureau n'arrive pas à ouvrir. Le bureau, le problème, c'est que là, il est bloqué par les vies. Je voulais passer derrière. Oui, bon, c'est pas dramatique. Alors, voilà. Donc, on va se mettre là. Bonjour, Félix. On peut rentrer, s'il vous plaît ? Ça a l'air d'être sympa. On peut rentrer. Oh, son bureau est fabuleux. Alors, les petits binocles, le porte-plume, la déco est sympathique. On a l'impression tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est assis. Bien sûr que je l'ai fait exprès. Ah, la coquille. Parce que moi, je suis complètement dedans. Et Félix, il était du genre à écrire, à fumer la pipe ou c'est juste pour faire joli ? Non, non, c'est pas juste pour faire joli. Il fumait la pipe. C'était quelqu'un de... C'était plus un intellectuel, d'ailleurs, Félix. Ah oui, donc ça lui va à 100%. Tout à fait. Et on le voit quelque part, Félix, en peinture ? Alors, sa photo développée en grand, je vais la recevoir. Il est là pour l'instant. Il est en petit. Il est là avec ses sœurs. Ah ! Alors, que lui est-il arrivé à Félix ? Il a repris l'affaire de son père qui était négociant en vin. Ça n'a pas trop marché. Il empruntait beaucoup d'argent à ses sœurs. Et il a disparu. Pour l'instant, dans les archives, je n'arrive pas vraiment à savoir de quoi. Bon, beaucoup, beaucoup de médiums m'ont dit qu'il s'était suicidé. On a eu des transcoms de coups de fusil, etc. Voilà. Il est décédé à 39 ans. De toute façon, il était jeune. Quel dommage ! Et là, ça, c'est son coin toilette. Oh, le coin toilette de Félix. Posy, cosy, cosy. Oh, dis-donc, c'est fabuleux. C'est un véritable musée. T'as vu ça ? Oui. On a l'impression qu'il était là il n'y a pas deux minutes. C'est ça. C'est exactement ce que je veux... Redonner. Voilà, exactement. En redonnant vie au lieu, on pourrait redonner présence des esprits ? Ça les attirerait ? Je pense que je ne sais pas si ça les attire ou si c'est ce qui fait qu'en fait, ils se manifestent plus parce que, quelque part, ils sont flattés de ça. Il y a une espèce d'interaction. C'est leur habitacle ? Voilà, ils se retrouvent. Ils se retrouvent et puis nous, on y met de l'intention là-dedans. Notre intention, c'est de refaire Fougeret tel qu'il a été quand vraiment il était à son âge d'or parce qu'après, il a été un peu saccagé, laissé à l'abandon, etc. C'est mieux que de faire des fleurs sur le cimetière, oui, tout à fait. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça leur fait tant plaisir que cela de venir dans les lieux de nouveau, de se manifester auprès de nous ? Ils n'ont pas autre chose à faire. Alors, moi, en fait, il y a pas mal de médiums qui m'ont expliqué que quand... Bon, il y a le bas astral, etc. Ça, c'est quand ils ne sont pas bien coincés, etc. Par contre, il y en a qui partent, mais ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé comment partir, aller vers la lumière et se détacher de leur vie matérielle terrestre qu'ils ne sont pas capables de revenir de temps en temps nous voir. De temps en temps, je dis bien. Il ne faut pas solliciter les esprits, qui que ce soit, même si c'est nos parents, etc. Tous les jours. C'est égoïste de faire ça, en fait. Parce que ça leur demande beaucoup d'efforts, déjà, de se manifester à nous. Sur demande. Quand on fait du spiritisme, on leur demande. Ça leur demande beaucoup d'efforts de venir se manifester à nous. Ce n'est pas bon pour eux ? Non. Ce n'est pas terrible, en fait. Ils ne sont pas obligés de répondre à nos appels. Quand ils ne veulent pas, ils ne répondent pas. Mais souvent, moi, je trouve que... Il ne faut pas exagérer. Ils répondent quand même. Mais des fois, je l'explique aux gens. Parce que je dis, oui, je veux un tel. Je veux un tel. Oui, mais non. Ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire, je veux parler à mon père, à mon grand-père. Non. Et encore moins, je veux parler à Coluche. Non, par exemple. Par exemple, Coluche ne t'a jamais connu. Non, exact. Il va te connaître une fois qu'une fois. Absolument. De l'autre côté. Je veux dire, il faut qu'il y ait un lien, quelque chose. Oui, bien sûr, déjà. Tout à fait. Donc, voilà. Je te propose qu'on se mette là. Oui, on va s'installer pour une deuxième partie pour Rélébration. Merci de la visite, Madame la Baronne. Et donc, on s'installe. OK. Sous-titrage ST' 501